La Christiansrand est un port de pêche fondé au XVIIe siècle à l'embouchure du Tint Falls Fjord sur trois îles reliées entre elles par des ponts et reliées au continent par un long tunnel. Elle se développa au XVIIIe et XIXe siècle grâce à l'exportation de la morue séchée et aux constructions navales. Le centre-ville bien préservé est composé de maisons de bois toutes blanches des XVIIe et XVIIIe siècles. Le musée des arts populaires, situé dans un vaste parc où sont installées des maisons du XVIIe siècle, constitue le point fort de notre visite. On va marquer les toits couverts de tournois. Notre guide, une superbe Norvégienne bien typée. Des boutons norvégiennes. Quelques cheminées. Nous visitons maintenant quelques-unes des anciennes demeures du XIXe siècle, cette fois-ci. Les intérieurs ont été reconstitués avec précision dans les moindres détails. ... 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 Vous pouvez comparer la taille des maisons, les vieux traîneaux, un carrosse, un vieux cimetière et l'église de Sogne. L'Église de Sogne Nous arrivons à Oslo, où nous débutons la visite par des pavillons d'un superbe quartier résidentiel. La ville fut fondée au XIe siècle. Le roi Akon V en fit au XIIIe siècle la capitale du royaume. Elle ne compte alors que 3000 habitants. L'épanouissement de la ville au Moyen-Âge est suivi d'une éclipse en raison des rapports conflictuels avec la ligue antéatique et la domination étrangère. Après l'incendie qui ravagea la ville en 1624, le roi du Danemark, Christian IV, la fit reconstruire et lui donna son nom, Christiana. Le véritable essor au XIXe siècle, avec l'apparition des industries et de l'université, lui permet de redevenir capitale en 1905 et de reprendre en 1925 son ancien nom d'Oslo. Le parc Vigeland abrite 212 statues du sculpteur, dont il porte le nom. En 1921, la municipalité d'Oslo avait signé un contrat avec le sculpteur, lui offrant appartements, ateliers, matériaux et salaires, en échange de toute sa production. Sous-titrage ST' 501 La vasque de la fontaine, soutenue par six géants, est entourée d'enchevêtrements d'arbres et d'humains. Le monolithe de granit, haut de 17 mètres, se dresse sur une esplanade accessible par des escaliers circulaires sur lesquels se tiennent 36 petits groupes. Le musée des bateaux wikings, maintenant, sur la presqu'île de Picton. Trois dracas wikings datant des années 900. Le musée des bateaux 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 Le musée des bateaux